Salut tout le monde, alors avant de vous parler du maquillage, je voulais vous dire parce que je sais qu'on va me le demander, j'ai changé de décor parce qu'en fait j'ai réorganisé ma chambre et je trouve que dimanche dernier, aujourd'hui on est jeudi, donc dimanche dernier, le lendemain de mon anniversaire, mon ordinateur portable est décédé et étant donné que je n'avais pas d'autre ordinateur à moi, je me suis retrouvée un peu embêtée parce que j'étais en train de sauvegarder une vidéo sur mon ordinateur et je pense qu'avec la chaleur ça a explosé à l'intérieur, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé, j'y connais rien mais bon le fait est que j'avais plus d'ordinateur donc j'ai réfléchi, je me suis renseignée auprès du SAV etc et bon il s'est avéré que le plus intéressant pour moi c'était de m'acheter un ordinateur de bureau donc maintenant j'ai un ordinateur de bureau et du coup j'ai dû réorganiser complètement ma chambre parce que, bah pour pouvoir mettre mon ordinateur quelque part donc le bureau où je fais mon maquillage maintenant est face à la fenêtre alors qu'avant il était sur ce côté là en fait là vous voyez tout ce bazar, bah il était là, donc à la place c'est une commode c'est pas très intéressant comme la blâme, mais bon c'est juste pour vous expliquer un peu la configuration du truc donc bref, maintenant je fais mes vidéos en face de la fenêtre donc j'espère que la lumière sera meilleure et en tout cas je me dis au moins c'est la même des deux côtés quoi parce qu'avant j'avais toujours un oeil dans l'ombre et pas l'autre c'était pas très facile à gérer donc finalement je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien j'aurai des vidéos un peu mieux voilà, pour revenir au maquillage donc j'ai fait quelque chose de tout simple c'est vraiment facilissime c'est super rapide, c'est frais c'est... voilà je vais vous montrer de plus près voilà, donc c'est du corail en fait sur la paupière mobile au rat de cil inférieur j'ai mis juste du bleu un peu de blanc en touche lumière bien sûr et du crayon et du mascara voilà, ce que j'avais à vous montrer slash dire pour aujourd'hui je vous souhaite une très bonne vidéo donc comme d'habitude j'ai appliqué ma base Urban Decay sur toute la paupière mobile jusqu'aux cils j'ai très légèrement rempli mon sourcil avec un crayon à sourcils marron maintenant je vais utiliser ma palette Make Up For Ever Flash Color donc ce sont des fards gras d'ailleurs elle a très chaud, elle transpire c'est assez dégueu mais bon bref elle est comme moi, elle a chaud donc là c'est juste pour vous donner une idée de couleur etc mais bon vous pouvez faire avec ce que vous voulez voilà, moi j'avais envie d'utiliser des fards gras pour vous montrer qu'on peut faire un maquillage au fard gras complètement mais voilà, vous faites comme vous voulez donc je vais prendre mon 224 de MAC qui est un pinceau pour estomper et je vais prendre la couleur corail qui est là donc celle-ci c'est la numéro 002 parce que ce sont des couleurs que vous trouvez aussi en individuel essentiellement à la boutique Make Up For Ever d'ailleurs il y en a aussi sur le site de Sephora ça s'appelle Flash Color et donc je viens appliquer ça sur toute la paupière mobile et le fait de l'appliquer avec un pinceau pour estomper ça fait un rendu très léger qu'on peut bâtir en quelque sorte donc en mettre peu au départ puis en rajouter petit à petit donc je vais juste que dans le creux j'en sors un peu même au ras de cil inférieur je vais appliquer le bleu turquoise qui est là c'est un bleu piscine en bleu avec un 209 de Sigma un SS209 donc je mets très peu de produit parce que si j'en mets en fait ça va faire des plis et c'est pas le but comme vous vous en doutez et donc je viens souligner mon ras de cil inférieur avec le bleu et je l'estompe un peu au doigt ah oui donc le bleu c'est le 000 et maintenant je vais prendre le blanc qui est le 010 je sais pas pourquoi je dis le 0 qui est avant c'est pas grave avec mon 14S Make Up For Ever donc un tout petit pinceau c'est un pinceau crayon pour estomper si ça a plus sens pour quelqu'un et donc j'applique ça juste sous le sourcil comme touche lumière et je le fond dans le corail donc ce que je vous conseille de faire c'est d'appliquer le blanc au plus près du sourcil et ensuite vous estomper en tirant vers le bas ensuite je vais juste mettre un tout petit peu de crayon dans mon oeil en bas sur la muqueuse et je vais en mettre aussi en haut dans mon oeil dans les cils en quelque sorte ça c'est un peu difficile à expliquer et c'est vraiment quelque chose que vous sentez quand vous le faites donc je vais pas jusque dans le coin long terme pour pas trop durcir ensuite je recourbe mes cils pas trop pour que ce soit léger et je mets mon mascara donc quand je fais des maquillages très très légers comme ça j'aime bien laisser un peu de mascara venir se coller au enfin se déposer au ras des cils du haut ça permet d'intensifier un petit peu plus la ligne des cils ça fait pas forcément très très net mais seulement quand vous avez l'oeil dessus moi de loin j'aime bien le rendu que ça donne mais bon si vous voulez pas avoir des petites taches je sais pas si vous voyez de quoi je parle mais là il y a un petit peu de noir qui vient se déposer au dessus des cils si vous voulez pas que ça arrive vous regardez en fait votre miroir par en bas et comme ça votre oeil il est quasiment fermé quand vous appliquez votre mascara vous risquez pas de venir taper la brosse contre la paupière je sais pas si c'est très clair mon explication j'en mets quand même un tout petit peu au ras de cils inférieur voilà sur les joues j'ai appliqué un blush HD make up for ever numéro 5 je vais prochainement faire une revue dessus sur mon blog donc c'est un rose corail un peu difficile à expliquer mais voilà il y a une étape que j'ai complètement oublié dans le maquillage des yeux et je viens de m'en rendre compte en touchant c'est que pour que les fards gras ne bougent pas parce que moi je fais partie des gens qui ont les paupières grasses surtout quand il fait chaud je vais venir fixer avec un petit peu de poudre transparente donc je prends un pinceau fluffy j'ai mis de la poudre transparente dessus là j'ai pris ma prep and prime de MAC mais en fait ce que vous prenez n'a pas vraiment d'importance c'est juste une poudre qui ne va pas altérer la couleur des fards et qui va permettre de faire tenir plus longtemps parce que donc le gras tout seul il a tendance à bouger quand on fixe avec de la poudre il reste en place c'est de la même façon c'est pour ça qu'on poudre le fond de temps d'ailleurs voilà et donc sur les lèvres plutôt que de rien mettre je vais remettre un peu du fard gras corail que j'ai mis sur mes yeux je vais le tapoter juste avec mon doigt je ne suis pas sûre que ce soit très conseillé mais c'est vraiment une super jolie couleur c'est vraiment le corail parfait voilà donc vous avez un maquillage d'été tout simple tout frais et facile à porter donc j'espère que ça vous aura plu je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt